... Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo concentrent leurs forces de frappe sur l'ennemi à Rouchourou, à Kinshasa, on assiste à un ballet diplomatique avec l'arrivée de différents chefs d'État africains. Et puis, l'opposant congolais Martin Fayoulou a foulé le sol de la capitale ce dimanche en provenance de l'Europe. Les militants de la coalition Lamouka lui ont réservé un accueil chaleureux cependant la marche de soutien au FRDC a été empêchée. En Turquie, en dehors de nos frontières, 6 morts et 58 blessés. Tels sont les bilans provisoires d'une explosion qui a retenti ce dimanche à Istanbul. Le président turc dénonce un attentat qui, du reste plutôt, n'a pas été encore revendiqué jusqu'ici. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Agression rwandaise. Le ballet diplomatique se poursuit à Kinshasa. Après l'angolais Joao Lorenzo, c'est le chef d'État Félix Antoine Chisekedi, Chilombo qui s'est entretenu dans la soirée d'hier samedi en sa résidence du Mont Galliema avec son homologue Umaro Sisoko Ambalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CDAO en compagnie de leurs proches collaborateurs. Les deux hommes d'État ont eu un échange pendant plus d'une heure sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, au sujet bien entendu de laquelle le président Ambalo a exprimé son soutien diplomatique à la RDC. Ce dimanche, l'on signale également l'arrivée de l'ancien président kenyain, Uru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, venu pour une visite de travail de 48 heures ponctuée des consultations. Et ces consultations vont justement s'étendre ce lundi avec les acteurs étatiques congolais, notamment le président des deux chambres du Parlement, des membres du gouvernement et de diplomates. Le secrétaire général de la conférence est en en parlé. Et autre chose maintenant, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Donatien Cholet, s'est exprimé sur l'agression rwandaise dont est victime de la RDC. L'homme d'église marque justement son incompréhension sur l'attitude de la communauté internationale qui ne donne pas d'embargo au Rwanda qui fournit des armes au M23. Cette communauté a donné un embargo aux groupes armés, dont le M23. Mais cette communauté sait que c'est le Rwanda qui arme, mais il ne donne pas l'embargo au Rwanda. Ça signifie quoi ? Ce n'est pas le chou et le froid ? C'est juste un exemple ? La communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation. Mais elle semble complaisante, superficielle dans ses actions. Alors au point qu'on commence à se demander, si elle n'est pas complice, qu'est-ce qu'on vise ? La balkanisation de notre pays ? Les évêques disent oui au dialogue, oui à la diplomatie, mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées, à savoir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Mobilisation pour soutenir les efforts de l'armée engagée dans la défense de la patrie dans la partie est du pays. Les veuves militaires du camp Bumba de Kinshasa ont reçu les sacs de maïs issus de la ferme militaire Mabala. Et c'est le vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilougou Koutouna, qui a justement remis cette aide, aide à laquelle c'est justement à ajouter des machines à coudre. Après sa marche organisée samedi 5 novembre avec la population, cette fois-ci c'est avec les veuves militaires du camp Bumba que Séraphine Kilougou Koutouna, vice-ministre de la Défense, s'est réunie pour témoigner soutien, attachement au président de la République et au FRDC et en même temps protester contre l'agression rwandaise qui s'est perpétrée au cours des années, causer beaucoup de victimes et doit impérativement prendre fin. Ces femmes ont saisi cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État et son gouvernement pour avoir augmenté significativement leurs salaires, ce qui leur permet aujourd'hui, temps sans paix, de répondre à leurs besoins primaires et nouer les deux bouts du monde. Séraphine Kilougou a exhorté ces femmes veuves à prier pour les chefs de l'État qui s'est investi depuis son arrivée à valoriser toutes les couches de la population et particulièrement ceux qui se battent au front et l'air dépendant. Elle n'y est pas à les mains vides dans sa jube baissière, machine à coudre, près des mille sacs de maïs issus de la ferme militaire de Mabana. Aucun périmètre du territoire congolais ne sera cédé aux étrangers, c'est la ferme détermination de toutes les couches de la population congolaise. Nous l'avons dit au sommaire, Martin Fayoulou-Madidi est de retour sur la ville-province de Kinshasa après avoir effectué une tournée politique en Europe. Son accueil devrait être couplé à la marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, la police congolaise s'est opposée à cette activité qui, selon elle, n'avait pas bénéficié de l'aval des autorités de la ville. La coalition Lamouka fustige par ailleurs le traitement subi par la police. On écoute à ce propos Prince Épingué, communicateur de cette plateforme. La coalition Lamouka condamne la répression, la barbarie policière contre ces militantes et militantes. Ils ont même amené les réservistes de la police parce que tous les dispositifs policiers étaient déployés à l'aéroport d'Injili, le long du boulevard Lumumba, jusqu'à Sipalou, pour réprimer. Il y a plusieurs dizaines de blessés. Il y a un blessé, un militant de Lamouka qui a entre la vie et la mort en ce moment-là dans un hôpital de Kinshasa. Plusieurs autres blessés, plusieurs arrestations arbitraires, plusieurs passages à tabac. Nous nous posons la question quels sont les crimes que les militantes et militantes de Lamouka ont commis parce qu'ils se sont rendus à l'aéroport à accueillir le président Martin Faillou parce qu'ils ont voulu marcher. Ils ont marché plutôt contre l'agression du Congo par les Rwandais. Ils ont marché contre Paul Kagame. Donc, Félix, tout ce qu'il dit, est associé de ses rapports avec son frère Kagame, arrive jusqu'à empêcher les Congolais de manifester contre l'agression dont le Congo est victime. Nous déplorons cette attitude. On se pose la question de savoir si nous sommes dans une jungle. nous exigeons la libération immédiate et sans condition. Nous saluons également la bravoure, la détermination de notre peuple qui a bravé la peur, qui a envahi l'aéroport d'Angeli, qui a manifesté courageusement, qui a non seulement accueilli le président de Martin Fayelou, mais dit non à l'agression de notre pays par le Rwanda. Autre actualité, pendant ce temps, la Ligue des Jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie au Katanga s'est mobilisée derrière Kassongo qui balé pour demander le retour du président honoraire et sénateur à vie au pouvoir, la Ligue des Jeunes appelle toutes les structures à la vigilance pour les enjeux électoraux. Ils sont venus de partout pour répondre à l'appel du président provincial de la Ligue des Jeunes, du Okatanga, Delfin Kassongo qui balé. Différentes structures de jeunes du parti cher à Joseph Kabila Kabangé se sont réunis au siège provincial du Okatanga, ville de Lubumbashi, déterminé à signer le retour du président honoraire Joseph Kabila Kabangé au pouvoir. À présent, du secrétaire exécutif du Okatanga, le fédéral Jules Mpanga, soucieuse de revoir le président honoraire à la tête du pays, la Ligue des Jeunes a répondu massivement à cette cérémonie d'installation des responsables des branches des jeunes du PPRD, ville de Lubumbashi. Prena la parole le président provincial de la Ligue des Jeunes, Delfin Kassongo, a centré son message sous la ligne de conduite à suivre pour le nouveau cadre. Aujourd'hui est un grand jour de la Ligue des Jeunes. Ce que nous voulons vous dire, c'est que la Ligue des Jeunes est la fondation du parti, c'est le pilier du parti. Nous vous léguons ce pouvoir devant le fédéral pour vous dire de ne pas avoir peur. Personne n'a les monopoles de la violence ici au Katanga. Après, ça n'est suivi les remerciements du fédéral du Haut Katanga à tous les membres de la Ligue des Jeunes qui ont répondu à la paix. Après l'adresse du président du parti Leadership et Gouvernance pour le développement Matata Ponyo, les différentes structures du parti se mobilisent bien entendu pour relayer le message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et des sensibilisations aux élections de 2023. Autre chose pendant ce temps, la fondation Mazang avec à sa tête son président national Serge Mazang a organisé une journée d'assainissement des artères du centre-ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut Katanga qui sont justement les avenues Kassavogu et Mobutu. L'objectif était justement d'inculquer la mentalité de garder la ville propre dans les chefs de la jeunesse congolaise, plus précisément celles qui habitent la ville de Lubumbashi. L'émergence de la jeunesse s'est aussi luttée contre les antivaleurs, un cheval de bataille de la fondation Mazang. C'est dans cette optique que cette fondation de Serge Mazang a organisé une journée d'assainissement ici dans la ville de Lubumbashi. On appuie au fait le gouvernement provincial, la mairie ainsi que le gouvernement national dans sa vision en fait. Une activité à laquelle plus de 100 jeunes ont pris part une occasion pour la fondation Mazang d'inculquer des valeurs, des propriétés dans la mentalité de la jeunesse congolaise, particulièrement l'ouchoasin. Cette activité d'assainissement de la fondation Mazang a ciblé des grands artères de la ville de Lubumbashi. C'est notamment les avenues Kassavobu et Mubutu. Bèche à la main, balai, bouède, sac à poubelle et autres. Voilà les matériels qui ont permis à ces jeunes déterminés de rendre ces deux artères salubres. On s'inscrit vraiment dans la ville propre et on s'inscrit dans cette jeunesse active. Nous ne nous réunissons pas parce que nous souhaitons que quelqu'un vienne appuyer nos actions mais nous souhaitons nous-mêmes commencer par appuyer nos actions et donc ne soyez pas étonnés que demain on vous appelle encore parce que nous allons voir par exemple les orphelins ainsi que tous les autres. Une activité réussie pour les organisateurs et une grande satisfaction pour Yves Yabouana, ambassadeur principal de la Fondation Mazang. Une réussite confirmée par une participante satisfaite et qui encourage d'autres jeunes à rejoindre la Fondation Mazang. La prochaine activité pour la Fondation Mazang est donc prévue pour le mois du décembre prochain. En dehors de nos frontières, le drame s'est joué ce dimanche 13 novembre dans le quartier très fréquenté de Taskil dans la capitale turque. Une explosion a donc rétenti dans une des rues piétonnes très fréquentées du quartier précité dans le centre d'Istanbul faisant justement 6 morts et 58 blessés selon Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui, lors d'une conférence de presse, a dénoncé un vil attentat qui du reste n'a pas encore été revendiqué. Fin de ce journal. Voici le rappel de titre. Alors que les forces armées de la RDC concentrent leurs forces de frappe sur l'ennemi à Rochuru, à Kinshasa, on assiste à un balai diplomatique avec l'arrivée de différents chefs d'État africains. Et puis, l'opposant congolais Martin Fayoulou a foulé le sol de la capitale Kinshasa ce dimanche en provenance de l'Europe. Les militants de la coalition Lamouka lui ont réservé un accueil chaleureux. Cependant, la marche de soutien au FRDC a été empêchée. Je le disais tantôt, en Turquie, 6 morts et 58 blessés. Tels sont les bilans provisoires d'une explosion qui a rétenti ce dimanche à Istanbul. Le président turc dénonce un attentat qui du reste n'a pas encore été revendiquée. Restez avec nous sur Télé 50. Le programme se poursuit. La qualité reste incontinue.